Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue sur la page de la Maison de la Littérature, à défaut d'être à la Maison de la Littérature en elle-même. Donc, en ce frisquet, 27 janvier 2022 se tient la Nuit des idées, qui est une initiative de l'Institut français coordonnée par le Consulat général de France à Québec. On remercie d'ailleurs ces personnes d'avoir mis sur pied cet événement, ainsi que chaleureux remerciements à notre partenaire, la Maison natale Louis Fréchette, qui est située à Lévis, où je me trouve moi également. Donc, grâce aux joies de la technologie, on peut être tous et toutes ensemble ce soir. Pour cette Nuit des idées, donc, qui a pour thème cette année « Reconstruire ensemble ». Donc, ça ouvrait plusieurs portes. Et à la Maison de la Littérature, on a décidé d'explorer un chemin en particulier, c'est-à-dire la reconstruction d'un avenir plus inclusif. Et de quelle manière? Eh bien, par le truchement de la langue. Donc, se poser la question, comment est-ce que la langue française, qui est la nôtre, qui est celle qu'on partage, pourrait nous aider à créer un avenir plus inclusif? Et pour ça, on va réfléchir d'abord à comment fonctionne notre langue et comment elle peut témoigner, dans son état actuel, de certaines inégalités, entre autres, entre les genres. Donc, on va voir comment son évolution peut influencer le discours, soit populaire et littéraire. Et pour ce faire, on a deux invités avec nous ce soir. Donc, je vous les présente. Premièrement, Diane Vincent. Bonsoir, Diane. Donc, Diane, qui est dorénavant autrice à temps plein, mais qui a longtemps conjugué deux vies, donc celle d'écrivaine et celle de professeure en sociolinguistique à l'Université Laval. Elle a une formation en anthropologie qui l'a amenée à devenir spécialiste des tabous langagiers et de la circulation de la violence verbale dans l'espace public. Donc, tant dans ses recherches que dans ses romans, Diane Vincent explore les failles qui se creusent au sein de chaque société. Elle a publié de nombreux romans, dont Jeux d'été, qui, si je ne m'abuse, sont plus récents, ainsi que des essais et des textes scientifiques, ayant entre autres collaboré à l'ouvrage La Radio X, Les médias et les citoyens, Dénigrement et confrontation sociale. Donc, je sens que tant son expérience de romancière que de sociolinguiste va nous être utile ce soir pour creuser ce thème qui est le nôtre. Ensuite, on a avec nous Nicola Dawson. Bonsoir, Nicola. Très bien. Nicola, qui est né au Chili en 1982 et qui est déménagé à Montréal en étant tout jeune. Montréal qui, je le précise, est situé sur le territoire non cédé de Joe Jagay. Il est détenteur d'une maîtrise en création littéraire. Il en est à compléter un doctorat en études et pratiques des arts à l'Université du Québec à Montréal. C'est un spécialiste de la recherche-création qui travaille actuellement sur une approche diasporique et interdisciplinaire du récit mémoriel, du récit d'exil et du récit de soi. Il a publié de nombreux textes en revues et collectifs, en plus d'avoir lui-même dirigé de ses revues et collectifs, dont la revue Mobius, dont il fait partie du comité de rédaction et il est en ce moment le rédacteur en chef. Son plus récent livre, Désormais ma demeure, qui m'a rélaissé, la poésie, le récit, a remporté de nombreux honneurs, dont le Grand Prix du Livre de Montréal à l'automne dernier. Donc, Diane, Nicolas, merci infiniment d'être ici avec nous ce soir. Grand plaisir. J'ai envie, pour casser la glace, de vous lancer une question assez large. Ensuite, je vous suis. On s'en va où vous avez envie d'aller. Une question qui nous permettrait peut-être de définir les termes qui font partie de ce grand thème que j'ai annoncé d'emblée, qui nous parle de langue inclusive. Qu'est-ce qu'une langue inclusive? J'ai envie peut-être qu'on voit en quoi c'est différent d'une langue neutre, parce que je crois que dans la tête de certaines personnes, ça pourrait peut-être être confondu. Parce que souvent, on associe d'emblée l'idée d'une langue inclusive au fait d'inclure autant les hommes que les femmes, les non-binaires, etc. Mais ça ne concerne pas que ça. On pourra y revenir. Mais est-ce que ça veut dire annuler le genre? Donc, rendre la langue neutre? Mon impression, c'est que non. Mais c'est vous, les experts. Donc, j'ai envie de vous entendre à ce sujet-là. Je ne sais pas si quelqu'un voudrait commencer. Je peux laisser Nicolas commencer. Non, 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 non. Diane, je te laisserai commencer. Tu es la spécialiste. D'abord, je dois quand même dire que je ne suis pas spécialiste du genre et je ne suis pas non plus la grande spécialiste au Québec du langage inclusif. Mais je connais un peu le fonctionnement des langues. Et la langue inclusive est loin d'être neutre. De toute façon, le français ne peut pas être neutre. Le français n'est pas une langue neutre. C'est une langue qui a deux genres, le masculin et le féminin. Penser qu'il y a un neutre en français, ce serait un sophisme tout simplement, c'est-à-dire une prémisse, une argumentation fondée sur une prémisse qui est fausse. Donc, le langage inclusif, en fait, c'est d'avoir une langue qui permet de neutraliser, non pas la langue, mais neutraliser certaines inégalités qui sont véhiculées dans le langage. À ce moment-là, il y a différentes techniques. On va en parler, je pense, les aspects un peu plus techniques tout au long de la discussion. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut très bien arriver à une langue, une pratique langagière, que ce soit à l'oral ou à l'écrit, qui soit non discriminatoire. Le français offre toutes les possibilités internes dans le système. Le français, c'est un système. Le français offre toutes les possibilités pour avoir des pratiques langagières non discriminantes. On va y revenir parce que ça peut être assez technique, mais on pourra donner des exemples en cours de route. Vous avez, bien, en fait, tu, on l'établit avant que les micros soient ouverts qu'on allait se dire tu. Donc, là, je l'officialise devant tout le monde. Donc, Diane, tu as mentionné, utilisé, en fait, plusieurs termes que je trouve vraiment intéressants. On aura l'occasion d'y revenir parce que là, on essaie de distinguer ce qui est neutre et ce qui est inclusif, mais on pourrait aussi distinguer ce qui est la langue et ce qui est une pratique langagière. Donc, ça, je pense que ça pourrait être intéressant d'y revenir. Mais avant, Nicolas, est-ce que tu aimerais rebondir sur ce que Diane a dit? Oui, bien, je suis d'accord avec ce que tu viens de dire aussi, Mélissa, par rapport à ces différents mots. Je ne suis pas sociolinguiste, je ne suis pas linguiste, je suis écrivain et je suis éditeur et je suis doctorant en art. Fait que c'est sûr que je suis beaucoup plus du côté de la créativité que de cette idée de ce qu'est la langue, une genre d'ontologie de la langue et de tradition de la langue. Je suis beaucoup plus, en fait, intéressé aux usages qu'on fait de la langue dans le monde social, dans le monde politique, dans le monde littéraire. Et donc, tous ces mots-là qu'on entend, le neutre, neutraliser, des discriminations, la neutralité a quelque chose, tu sais, j'aimerais ça qu'on m'explique un peu qu'est-ce qu'on entend par neutraliser les discriminations. Je ne suis pas sûr que c'est intéressant de les neutraliser sur le plan politique. Je parle de ce plan-là, de les neutraliser. Peut-être qu'il faut-il les nommer, il faut les démanteler, les déconstruire. Une langue neutre n'est pas nécessairement une langue, c'est-à-dire une langue inclusive, je ne pense pas qu'elle vise à neutraliser les discriminations. Je ne pense pas qu'elle vise non plus à défaire, à dégenrer. Je ne pense pas que la neutralité des genres non plus. Bref, je pense qu'il y a tout ça à déplier. Je ne suis pas un expert de ces questions-là, mais ce sont des réflexions que j'ai beaucoup, tu sais. Fait que c'est sûr que je me dis, comment est-ce qu'on utilise ces idées-là? Comment est-ce qu'on utilise la langue de manière, de façon beaucoup plus inclusive? Oui, puis ce qui nous intéresse ce soir aussi, c'est de voir comment ça se joue dans la pratique. Parce que tous les deux, vous faites de la recherche dans des domaines très différents, mais vous écrivez aussi. Et c'est ça qui nous intéresse, c'est de voir également comment, oui, dans le littéraire, ça peut s'exprimer, mais dans la vie de tous les jours aussi. Parce que là, on est là, on sort des grands termes depuis tout à l'heure et je ne peux pas m'empêcher de penser à des gens qui vont se demander, mais moi qui ne suis pas écrivain, mais qui est très ouvert à ces questions-là et que ça intéresse, j'ai envie de pouvoir faire une différence. Qu'est-ce que je peux faire pour, non pas dégenrer, non pas neutraliser, mais rendre la langue plus inclusive? Ce seraient quoi les outils à m'apporter en tant que locuteur du français? Je peux peut-être revenir sur le terme neutraliser, parce que je ne voudrais pas qu'il y ait d'ambiguïté. Je l'ai utilisé en fait dans deux sens différents, c'est-à-dire le neutre grammatical, ce qui n'existe pas, ce que j'ai dit. Quand je disais neutraliser les discriminations, dans la question même qui était posée, on disait, bon, le français témoigne des inégalités. Comment on peut utiliser la langue, à l'oral ou à l'écrit, pour que les inégalités soient un peu moins flagrantes et pour qu'éventuellement la société change? Mais en même temps, la société change avant que la langue change. La langue est plus lente à changer que la société. Mais si on revient en fait aux inégalités, c'est ça qui m'intéresse. Comme sociolinguiste, les inégalités sont à la base de nos recherches. Les inégalités d'accès à la connaissance linguistique, les inégalités d'accès à la norme, les inégalités d'accès au « bon parler », entre guillemets, c'est fondamental en sociolinguistique. Et la sociolinguistique ne s'intéresse qu'à l'usage. Mais pour comprendre les usages, il faut aussi qu'on fasse un peu de linguistique, ce qui n'a pas été mon cas. J'ai fait plus d'anthropologie que de linguistique. Mais il faut connaître le système parce qu'il y a des phénomènes qu'on ne peut pas nécessairement contrôler. Donc, quand je disais neutraliser, il ne s'agit pas de neutraliser les différences. Il s'agit de voir comment on nomme, comment on perçoit à travers la langue les inégalités et comment cette perception-là peut influencer notre implication citoyenne, à la limite, ou notre création littéraire, bien sûr. Donc, Nicolas, je vois que tu opines du chef. Je suis super d'accord. J'ai envie de répondre quelque chose d'un peu vague, mais tu sais, ce qu'on peut faire pour rendre la langue plus inclusive, j'ai l'impression que ça va être ridicule de naïveté ce que je vais dire, mais tu sais, c'est d'utiliser la langue, tu sais. Et ce que ça veut dire pour moi, c'est de la pluraliser, de, oui, connaître le système, oui, la connaître, mais aussi la connaître pas comme une chose qui est immuable, qui ne peut pas donner lieu à la créativité. Et donc, la pluraliser, ça veut aussi dire d'essayer des choses, d'essayer des erreurs, d'accepter des erreurs, des lapsus qu'on fait, des erreurs d'accord qu'on peut faire. Et c'est dans les relations sociales aussi, c'est-à-dire accepter soi-même qu'on peut apprendre d'une erreur qu'on fait. Et apprendre d'une erreur, ça ne veut pas nécessairement dire apprendre à ne plus la faire, mais aussi apprendre des potentiels qui se trouvent dans le fait d'avoir cette erreur-là. L'erreur peut ouvrir des brèches dans des brèches d'inclusion, des brèches de créativité. Et donc, apprendre de cette manière-là de nos erreurs, c'est aussi une façon peut-être d'essayer de moins corriger le monde, c'est-à-dire de ne pas jouer à une podiste la langue, à dire, ah non, ça, ça ne se dit pas parce que papa a dit que ça ne se disait pas ou parce que tel dictionnaire a dit que ça ne se disait pas ou telle académie ou bon, peu importe. Et je dis ça autant pour parler des personnes ou des institutions, des organisations qui sont assez réfractaires à des changements de la langue, par exemple, à l'écriture inclusive dans le sens du genre, qu'à des personnes qui sont très, comment dire, qui militent vraiment pour un langage beaucoup plus inclusif sur le sens du genre et qui deviennent des polices de, ah non, il faut un pour un médian, ah non, il en faut deux, des choses comme ça. Et là, ça devient vraiment comme des lois qui, finalement, ne visent pas à changer le système, qui visent à garder le système vraiment très en place, un système, ou plutôt une approche du système, c'est-à-dire une approche très dominante du système. Et donc, je pense que c'est ça, je pense qu'il faut l'utiliser puis accepter que ça se fait dans le dialogue et dans la relation. Donc, c'est de reconnaître que la langue est une chose vivante et qui vit grâce à ses locuteurs, grâce à leur créativité, à leur identité propre comme individu également. Comme écrivain, je m'inclus dans l'eau puisque j'ai également cette pratique. Je pense qu'on se sent souvent davantage autorisé, entre autres, parce qu'on s'est fait autoriser quelque part dans notre parcours, souvent à l'université par des professeurs qui nous ont dit, vous, vous êtes en création littéraire, vous êtes de futurs écrivains, vous avez le droit de jouer avec l'école de la langue. Les règles sont là pour que vous les tordiez un peu pour faire poétique, pour faire tout ce que vous voulez. Alors que toute notre vie, de la petite école jusqu'au banc du collège, on nous dit exactement l'inverse. Il y a des règles, elles sont là pour être suivies, vous ne pouvez pas y déroger, sinon on vous tape sur les doigts puis on vous met de l'encre rouge partout. Mais ça, ça peut peut-être poser la question intéressante de la différence entre la langue écrite et la langue orale. Je pense que ça se vit complètement différemment. On peut très, très bien comprendre une personne à l'oral, mais une fois qu'elle passe à l'écrit, ça se peut que son langage nous soit moins accessible parce que, justement, elle ne maîtrise pas les codes. Donc, est-ce que ce serait plus facile pour le français ou toute autre langue, peut-être, de devenir davantage inclusif à l'oral qu'à l'écrit? Est-ce que le système écrit pose davantage d'obstacles à l'inclusivité? Pas tout à fait. Là, c'est vraiment mon chapeau de sociolinguiste. Pas tout à fait, parce que l'écrit donne un temps de réflexion, un temps de pause. Donc, on peut revenir en arrière, on peut rajouter les points médiants ou changer, mettre des parenthèses ou peu importe. On peut revenir sur un texte écrit. À l'oral, il y a une dimension qui est très spontanée. On peut se corriger, on fait des lapsus, on se corrige tout ça, mais la langue, elle doit sortir dans une espèce de flot. Et si on porte trop attention à ce qu'on dit, à ce moment-là, on perd une forme de spontanéité. Et sur le plan psychologique, sur le plan cognitif, ça devient très difficile. On peut imaginer quand on parle une langue étrangère, par exemple, où on pense à sujet, verbe, objet, ou si c'est une langue qui a un autre système. C'est extrêmement exigeant. Et dans la conversation de tous les jours, l'exigence, l'effort linguistique, il doit être minimum si on veut que la communication soit fluide. Donc, je pense que c'est plus facile à l'écrit de respecter certaines règles et certaines règles, c'est-à-dire certains codes, je vais plutôt dire. C'est plus facile de le faire à l'écrit qu'à l'oral. À l'oral, quand on demande, par exemple, à des gens de parler pendant cinq minutes de temps en mettant tous les nœuds de la langue, ils vont avoir l'impression qu'ils vont l'avoir fait, puis peut-être que ça va avoir monté à 20 %, pas beaucoup plus que ça. Alors qu'à l'écrit, c'est facile de les mettre parce qu'on a été formaté pour les écrire, les foutus nœuds. On en oublie de temps en temps, mais on a été formaté. On est formaté pour suivre un code à l'oral. C'est sûr qu'on suit un code, mais on a été aussi formaté. Le cerveau est ainsi fait qu'il doit y avoir un flux langagier qui vient et qui prédomine par rapport... C'est le message qui prédomine sur la forme dans un cadre évidemment particulier d'une langue précise qu'on a apprise à partir de deux semaines de vie. À peu près. Il y a quelque chose avec la langue orale. Je réfléchis tout haut parce que là, je m'apprête à dire quelque chose, mais déjà, je suis en train de me contredire dans ma tête. C'est bien ça. On aime ça. Parce que, bon, c'est l'écrivain qui parle. On maîtrise le français très bien. On écrit, on joue avec. On maîtrise assez pour pouvoir jouer. Et donc, par réflexe, je répondrais « Ah non, mais moi, je trouve que la langue écrite me permet de prendre des libertés et d'expérimenter beaucoup plus que la langue orale. » Puis après ça, je me dis « Bien, c'est pas vraiment vrai. » Pour moi, très personnellement, parce que le français, c'est pas ma langue maternelle. C'est la langue que je parle mieux, que je maîtrise le mieux. C'est la langue dans laquelle je rêve, dans laquelle je pense. Ma relation amoureuse est en français. La grande, très grande majorité de mes relations amicales sont en français. Je suis pas en train de dire que je ne maîtrise pas le français du tout, mais c'est pas ma langue maternelle. Et ça fait que j'ai d'autres langues en tête. J'ai l'espagnol, surtout. J'ai l'anglais aussi, qui est souvent là parce qu'on vit au Canada, mais aussi parce que mon, mes recherches demandent que je fasse beaucoup, beaucoup de lectures en anglais. Bref, mais l'espagnol est vraiment présent. Et le fait de parler espagnol me permet une liberté que je sais que d'autres n'ont pas, d'expérimentation. Et avec mon copain, par exemple, et avec ma soeur et mon frère, ça arrive très, 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 très souvent qu'on joue avec des mots en espagnol qui, si on utilise des mots en français qui leur ressemblent le plus, ne veulent pas du tout dire la même chose. Et donc, on joue avec ces sens-là. C'est super le fun. Je pense que tout le monde qui parle plusieurs langues font ça dans la vie. Puis bon, voilà. Et donc, ça, ça se joue surtout à l'oral parce qu'à l'écrit, on joue sur le son du mot. Et donc, à l'écrit, tout d'un coup, il faut mettre une autre à votre page. Il faut traduire. La joke, elle ne fonctionne plus à ce moment-là. On l'a trop expliqué. Et à l'inverse, quand on parle une langue, ce n'est pas mon cas avec le français, mais lorsqu'on parle une langue à l'oral, une langue qu'on ne maîtrise pas super bien, une langue seconde, je pense que c'est Nancy Houston qui avait dit ça dans une conférence, une conférence vidéo en France, je pourrais la retrouver, où elle dit que, bon, parce qu'elle écrit en français, elle n'est pas trop sûre c'est quoi sa deuxième langue parce que c'est sa langue d'écriture, mais elle a un gros accent anglophone. Elle écrit en anglais aussi, tout ça. Mais elle dit lorsqu'on s'exprime à une langue seconde, tout le monde devrait apprendre une deuxième langue. C'est une personne qui a des moyens de le faire ou qui en est obligée parce que ça nous enseigne l'humilité. Ça nous enseigne l'écoute. Parce que forcément, on doit parler plus lentement. Forcément, on doit remettre en question toutes nos certitudes parce que nos certitudes linguistiques ne veulent rien dire pour les autres. Et puis, cette humilité-là nous arrête au moment où on ne s'arrête pas nécessairement à l'écrit, à mon avis, et qui nous permet peut-être pas de mieux, peut-être de mieux respecter les codes que celles des ceux pour qui la langue, bien, l'élocuteur et l'élocutrice, disons natif, mais natif. Parce qu'il y a des gardes fous qui sont gigantesques autour de nous. Je m'exprime un peu mal, mais je vais vous donner un exemple parce que les négations m'ont fait penser à ça. Quand je voyage dans des pays hispanophones, je parle bien espagnol, c'est à l'oral, pour moi, c'est très difficile de m'exprimer ailleurs qu'au Chili parce que mon espagnol est très chilien. Au Chili, je suis là après quelques heures, après quelques jours, je parle comme un chilien, ça sort, il n'y a pas de problème. À l'oral, à l'écrit, c'est vraiment différent. Je ne maîtrise pas l'espagnol assez bien à l'écrit pour écrire des livres. Mais si je suis dans un pays où les gens ne parlent pas comme moi, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas les mêmes régionalistes, n'ont pas le même accent, même si c'est la même langue, et ça ne m'arrive pas vraiment en français lorsque je vais en France ou en Belgique ou peu importe, je perds mes moyens et j'ai l'impression de parler une deuxième langue. Parce que je dois prononcer, par exemple, les « s » à la fin des mots pluriels, comme on doit le faire en espagnol ou au Chili, on fait l'illusion des « s », on ne les prononce pas. Les Chiliens parlent, j'allais dire mal, ce n'est pas vrai, mais bon, ont une façon de parler que beaucoup de gens d'ailleurs d'Amérique latine ne comprennent pas. Ils ont leur propre vocabulaire, qui viennent de mots de langue autochtone et tout ça. Bref, et donc, ça fait que je m'impose moi-même des garde-fous qui deviennent des béquilles inconfortables, des béquilles qui échouent à leur mission première, celle de m'aider à marcher. Tout d'un coup, je deviens complètement, je parle d'équilibre avec ça et donc ça fait que tout d'un coup, je n'arrive plus à prendre les libertés que je suis capable de prendre dans mon pays d'origine, ce qui est un peu presque nationaliste, mais dans mon pays d'origine, à l'oral, et que je peux prendre à l'écrit alors que c'est une langue que je maîtrise beaucoup moins bien à l'écrit. Donc, les choses se mêlent ici. Tout ça pour dire que finalement, c'est dans l'usage, mais aussi dans le rapport avec les lieux dans lesquels on parle, avec la forme de cette langue-là, je ne sais pas, comme un accent, un dialecte, un idiome, bref, avec le parler de là, j'ai l'impression qu'à l'écrit, ça n'est pas nécessairement qu'on l'a évacué, mais en tout cas, il ne vient pas interférer avec l'aise qu'on a et avec les libertés qu'on peut prendre et avec le respect qu'on peut avoir des règles et des codes. Ce que j'entends dans ce que tu dis, Nicolas, c'est une forme d'auto-exclusion par peur de ne pas être compris, de ne pas parler parfaitement un Espagnol qui serait compris par tous, qu'il peut y avoir des réticences, puis comment dire, tu vas chercher à te protéger un peu. Donc, ce n'est pas une auto-censure, mais c'est ça, c'est comme si, parce que tu le dis toi-même, je ne parle pas assez bien pour que les autres me comprennent, les Chiliens parlent mal, après ça, tu le dis à la blague, tu t'es repris, mais il y a cette espèce d'auto-jugement sur sa façon de parler. Et là, tu t'es donné un exemple toi-même, mais je pense que n'importe qui peut se rattacher à ça, des moments, souvent, quand on change de classe, où là, juste en français, même si on parle uniquement français, on peut très bien l'avoir vécu, on passe d'une classe sociale à l'autre et on a l'impression qu'on est exclu de la langue, parce que même si on comprend tout ce qui se dit, le vocabulaire, la façon de prononcer les mots, le style de phrase, on se dit, mais ce n'est pas moi, je ne me reconnais pas là-dedans, et là, on a tendance à modifier sa façon de parler pour plaire à quelqu'un qui n'est pas vraiment là, finalement, une sorte d'entité qu'on s'imagine soi-même. Et là, Diane, je te voyais réagir du faciès, donc je te laisse prendre la parole. Je prends des notes parce qu'en fait, je mets des mots techniques sur ce que vous décrivez, parce que c'est des phénomènes qui sont assez connus, finalement, assez documentés aussi, en sociolinguistique, évidemment, pas en linguistique formelle, mais en sociolinguistique, c'est assez connu. Et tout ça vient du fait que chaque individu a, dans sa langue maternelle, un registre, c'est-à-dire une possibilité très, très large de s'exprimer en fonction des interlocuteurs, des classes sociales, des groupes d'âge, etc. Donc, il y a un très vaste registre. Et ce registre-là, on peut à peu près jamais l'atteindre dans une langue étrangère. Donc, on devient inconfortable parce qu'on ne sait pas comment s'adapter au parler de l'autre et on ne sait pas quel type d'image on va produire sur l'autre. Est-ce qu'on va en faire trop? Est-ce qu'on va en faire pas assez? On neutralise. Et c'est exactement ce qui se passe dans une même langue. Ou ce que tu disais, Mélissa, par exemple, quand on est en contact avec des groupes sociaux qu'on connaît mal, qu'on connaît pas, avec lesquels on partage pas nécessairement le même registre, à ce moment-là, la peur de faire des gaffes, en fait, on devient incompétent et on a tendance à faire de l'hypercorrection, en faire trop. Fait que je vais en faire trop dans les deux sens, trop pour parler au ministre de la Culture ou à la ministre de la Culture. Et puis, je vais en faire trop pour parler à quelqu'un qui n'a pas le même registre que moi, qui n'a pas la même scolarité que moi. Donc, c'est des phénomènes qui sont très connus, qui sont très documentés et qui se réalisent dans l'usage vraiment, dans toute la dynamique, la beauté dynamique de la langue qui fait que l'individu est fondamentalement adaptable et qui doit s'adapter. Il n'a pas le choix. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de réticence à certains moments donnés. On a parlé tantôt, le mot réticence est venu. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de réticence à certains changements. Il y a évidemment de la réticence à certains... Il y a beaucoup de réticence à certains changements. Et il y a beaucoup de jugement aussi sur la façon de parler. On se juge soi-même comme étant incompétent, mais on juge l'autre aussi comme étant plus ou moins compétent ou adapté à la situation. Mais on travaille aussi dans des milieux où ce jugement-là est à peu près partout. Je veux dire, on parle de codes ici. Il y a aussi des codes sociaux qui deviennent des codes sociolinguistiques, disons. En tout cas, des manières de parler qui veulent dire beaucoup de choses. Et tu sais, on parle de milieu littéraire. On parle du milieu scolaire. J'étais prof de cégep. Au cégep, ça fait la même chose. Ensuite, à l'université, le milieu universitaire. Ce sont tous des milieux dans lesquels on juge beaucoup les gens selon la façon de parler. Et souvent, ça devient un jugement de classe. Parfois, ça vient d'un jugement de « t'as pas assez lu » où tu t'en fous trop, tu fais pas d'efforts ou tu fais beaucoup trop d'efforts. Et ça fait qu'il y a des moments où, je sais pas, on est avec une gang de profs de littérature et on parle avec nos collègues. Et là, tout le monde parle avec cette façon dont on a de parler entre collègues de littérature. Et après ça, on va prendre une bière ensemble. Et tout d'un coup, on parle tous un peu différemment. Les langues se déblient un peu. Et tout le monde en fait un peu trop d'un part ou de l'autre. Tout le monde en fait trop. Pas tout le monde. Mais beaucoup de gens qui vont trop en faire d'un côté et également trop en faire de l'autre. C'est-à-dire, tout d'un coup, parler en bon québécois autour d'une bière parce qu'on performe le lieu dans lequel on se trouve et donc le milieu social. Et au final, devant ça, moi, souvent, je me dis, mais en faire trop partout, on n'en fait jamais correctement. C'est-à-dire, on est qui, là, finalement? On est qui? Bien, en fait, oui, c'est ça. Parce que ce qui est intéressant avec en faire trop, c'est que tous les phénomènes d'hypercorrection sont perceptibles par l'autre. C'est ça. C'est ça. Fait que plus on essaie de s'adapter à l'autre, quand c'est pas naturel, quand c'est pas dans notre propre registre, plus l'autre va sentir un certain malaise, va sentir, puis à ce moment-là, oui, les jugements vont arriver. Et le jugement va pas s'appeler hypercorrection, puis il va pas porter un terme linguistique, pas du tout. Mais le jugement va être sur peut-être le manque de compassion ou peut-être quelqu'un qui va être jugé comme étant un peu hypocrite, un peu faux. En fait, tous les jugements sont possibles. Mais c'est clair qu'on juge les personnes d'après leur façon de parler. On les classe, on les catégorise en fonction de leur façon de parler. À l'écrit, le code est plus présent, donc il y a beaucoup moins de variations. Et quand il y a des variations, elles sont généralement justifiées par le texte, donc le lecteur va pas être trop dérangé par ces variations-là. Mais à l'oral, c'est clair qu'en faire trop est perceptible. Et le jugement, j'ai l'impression qu'on juge autant... Comment dire? J'ai l'impression que le jugement, c'est... Ouais, on juge notre façon de parler, mais aussi on juge notre habileté à savoir comment parler au bon moment, au bon endroit, même dans le bon milieu. Notre habileté à changer de registre, sans que ce soit trop spectaculaire. Finalement, c'est notre habileté à avoir, à être une personne de bonne société, finalement, qui est capable de se démêler, de s'exprimer dans à peu près tous les milieux. Ce n'est pas donné à tout le monde. Non, ce n'est pas donné à tout le monde. Ça ne veut pas dire que ça passe tout le temps partout. Ça peut être... Les jugements sur les personnes fondées sur une perception langagière sont constants. Juste 30 secondes. Un exercice que j'ai fait, mais toutes les années que j'ai enseigné, je faisais écouter à des étudiants des extraits de paroles en demandant aux gens, selon vous, telle personne, le sujet A a tel âge. Quel âge? Il fait quoi dans la vie? Est-ce que vous lui loueriez un appartement? Est-ce que vous prêteriez votre voiture? Etc. Ce genre de jugement-là. Les gens les classaient de façon très différente. C'était la même personne qui avait été enregistrée. Ce n'était pas du théâtre. C'était enregistré dans la vraie vie. Et c'était la même personne qui parlait. Et qu'on jugeait différemment. On ne lui donnait pas le même âge. On ne lui donnait pas le même degré de confiance. On ne lui donnait pas la même confiance. Et ça va être la même chose entre les hommes et les femmes. On ne donne pas nécessairement le bon âge. On ne donne pas le même niveau de compétence. Une personne va être plus drôle, mais moins compétente. Et vice-versa, selon que c'est une voix féminine ou masculine, par exemple, c'est le genre de test qu'on faisait. Puis les étudiants, c'était pour eux une révélation, en fait. Encore que vous dites là, j'ai l'impression que tous les deux, je veux dire, que vous répondez en partie à la question qui était de savoir comment les gens dans la vie de tous les jours peuvent rendre la langue plus inclusive. Je pense que c'est comme ça, c'est en abaissant leur jugement, c'est-à-dire en ayant moins tendance à juger sur la base de la manière de parler qui inclut l'accent, pas seulement le choix des mots. Donc, de rester ouvert à ces multitudes de façons de parler et d'essayer de ne pas catégoriser systématiquement. Oui, ça nous donne des indices sur d'où viennent les gens, où ils s'en vont, où ils sont. Mais donc, rester inclusif dans la langue, ce serait en partie ça, je pense. Ce qui est à notre portée dans la vie de tous les jours. Ça, c'est à notre portée tout à fait de neutraliser, d'essayer de comprendre les jugements qu'on a. Mais par rapport à la langue aussi, dans la langue de tous les jours, je pense qu'il faut prendre conscience très clairement qu'il y a une grande part des inégalités. Si on revient au genre, par exemple, il y a une grande part des inégalités qui reposent sur le fait qu'on a rendu les femmes invisibles. La masculinisation de la langue, elle est datée d'une certaine façon. Elle s'est faite sur plusieurs siècles presque. Mais on peut aussi devenir conscient que les femmes, et les femmes, les féministes aussi, depuis les années 60 et peut-être même avant, mais ont tenté de redevenir visibles dans la langue, de faire en sorte que leur voix soit audible, que quand on parle d'elle, ce soit perceptible à l'oral, que ce soit lisible à l'écrit. Mais tous les mouvements féministes ont reposé sur cette volonté d'être visible. J'utilise visible, mais c'est en même temps audible, perceptible, entendu, écouté, etc. Qu'elles soient là parce qu'elles avaient été éliminées de la langue avec la future règle du masculin qui l'emporte sur le féminin. Ce n'est pas une règle qui était… C'est arrivé au bon moment dans l'histoire du français où le français était en train de se standardiser au 17e siècle, bon, tout ça. Mais ça a été presque une décision d'académicien, ce truc-là, pour l'écrit. Et puis, c'est les rares cas où l'écrit a eu une influence sur la langue parlée, bon, pour différentes raisons. Je ne donnerai pas un coup d'histoire de la langue, mais il y a moyen. La langue permet de rendre les femmes visibles, audibles, perceptibles, etc. Et indépendamment de tout ce qui est discriminatoire par ailleurs. On a parlé tantôt des jugements, la discrimination, mais il y a aussi de faire en sorte que… Et la langue le permet. Juste récemment, l'exemple qu'on donne, qui n'a pas passé en France, puis ici, c'est devenu à peu près naturel, l'histoire du terme féminicide. La langue permet tellement ce mot-là, ce n'est pas un barbarisme, ce n'est pas une invention aberrante. On a le suffixe icide, puis on a homme, on peut avoir enfant, puis on peut avoir femme. Ce n'est pas compliqué. Ici, ça a passé très facilement. En France, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident en France. Donc, ça veut dire aussi que ce n'est pas que la langue. C'est la société qui met des réserves là où d'autres sociétés en mettent moins. Donc, est-ce que les néologismes, donc la création de nouveaux mots, mais sur la base de modèles déjà existants, comme c'est le cas avec féminicide, serait une des manières de rendre la langue plus inclusive, si je comprends bien? Oui, mais en revenant à ce que tu as dit tantôt, il va y avoir des essais, des erreurs. Il va y avoir des mots qu'on va essayer d'imposer, puis ça ne marchera pas. Ça ne marche pas dans notre système. Ça ne passe pas. Et puis, il y en a d'autres qui vont marcher. Féminicide a marché en même pas, on ne parle même pas de décennies, on parle d'années. Un an, un an, deux ans, j'ai l'impression, si on fait une recherche sur Google sur le terme dans les médias féminicides, j'ai l'impression qu'il y a trois ans, on ne l'avait pas. Oui, ce néologisme-là, il a marché, mais ça ne veut pas dire que tout ce qu'on va essayer va marcher. Et là, la créativité de l'oral, elle écrit aussi, mais ce n'est pas le même mécanisme tout à fait, mais la spontanéité de l'oral, la créativité de l'oral va faire en sorte qu'on va faire des essais, erreurs, puis il y en a qui vont marcher, puis il y en a qui ne marcheront pas. Puis je pense aussi qu'il y en a qui vont marcher pour certaines personnes et qui ne marcheront pas pour les autres. C'est un exemple que je donne souvent quand on parle de questions d'écriture inclusive par rapport au genre. À la revue ou où je travaille, à Moebius, on a tout un genre de, ce n'est pas si officiel que ça, mais on a un certain nombre de décisions préétablies sur quel type de mot, quelle façon, quel type de point médian on utilise, etc. Et donc, un exemple, à Moebius, on utilise le mot autrice, point. Mais on n'est pas des polices. Si l'autrice préfère utiliser auteur E, on lui dit, nous, on préfère autrice. Si tu veux garder auteur E, vas-y. Elle garde auteur E. Il y a un membre de notre communauté d'action qui préfère utiliser auteur E, comme ça, c'est bien correct, ça va. Parce que pour elle, elle a ses raisons, elle nous explique ses raisons, puis on est bien d'accord, ça va bien. Nous, on préfère cet autre mot, mais on ne veut surtout pas dominer avec notre choix de mots qu'on a sortis, comme ça, puis on a décidé entre nous. C'est juste plus facile d'avoir un mot pour tout le monde, mais après ça, c'est du cas par cas. Même chose avec le IEL, par exemple. Là, on est avec un autre type de mots, bien sûr, parce que là, on est dans un mot qui est un peu plus inventé de toute pièce, disons, qui est un peu l'amalgame de deux mots et qui font un petit peu plus d'école maintenant depuis le Robert, mais nous, on utilise le IEL, mais encore, ça dépend des gens, ça dépend des gens comment, c'est-à-dire pas pour parler uniquement des personnes non-binaires, mais aussi à l'intérieur d'une phrase où on a des mots qui désignent un homme, puis des mots qui désignent une femme, on va mettre IEL après. Mais encore une fois, ça dépend de l'usage de ce type de mots-là des auteurs et des autrices. Nous, à Meubius, souvent, on utilise le mot auteuriste, qu'on parle d'auteur et d'autrice pour, d'abord, parce que c'est plus rapide, mais aussi parce que ça rencontre des personnes non-binaires, des personnes qui utilisent les deux genres, etc. Mais après, encore une fois, ça dépend de qui on parle, ça dépend de la situation dans laquelle on se trouve, tu sais. Bien, exactement. Et moi, je trouve ça fascinant d'un point de vue sociologique. Cette concurrence-là, qui a une concurrence qui n'est pas malsaine entre des termes, on va voir avec l'usage qu'est-ce qui va se passer. Il y en a qui vont perdurer, il y en a qui vont s'éliminer. Il y a une grande liberté présentement, il y a une grande créativité et c'est le temps qui va faire en sorte qu'on va arriver à une espèce de compromis. Puis pour parler d'un compromis, j'ai fouillé dans mes notes quand même aujourd'hui. Dans les années 80, on était pris avec le Madame Mademoiselle et il y avait été créé le mot Madel. Bon, personne ne se souvient du mot Madel parce qu'on s'entend que sur le marché de la concurrence, il n'a pas gagné. Mais il a gagné suffisamment pour qu'à l'Office des langues françaises, il l'ait reconnu. L'Office des langues françaises du Québec, pas l'Office des langues françaises en France, mais l'Office des langues françaises du Québec l'a reconnu. Il y a une entrée, quand est-ce qu'il est arrivé, dans les années 80, tout ça. Comment neutraliser Madame, Mademoiselle? Il y avait plusieurs possibilités, il y avait plusieurs choses qui étaient sur la table dont les gens discutaient, les gens utilisaient. Donc, il y a eu le Madel, il y a eu le Mad. Tout ça était un peu calqué sur le modèle américain. Qu'est-ce qu'on fait entre Miss, Mrs? On arrive avec Miss. Bon, ça marche. Finalement, on est arrivé avec l'effacement de Mademoiselle. Comme un peu pour avoir une structure parallèle avec Monsieur. On n'a pas besoin de Mademoiselle. On l'utilise encore. Il n'est pas complètement désuet. On l'utilise encore. Mais objectivement, le Madame pouvait faire le même travail que le Monsieur faisait. Et puis, le Mad a disparu puis le Mademoiselle a disparu. Mais dans les années 80, il est en concurrence. Et puis, c'était qu'est-ce qu'on écrit sur nos enveloppes quand on s'adresse, quand on envoie une lettre à quelqu'un. Donc, ce marché-là de concurrence est extrêmement stimulant parce qu'il montre qu'il y a une réflexion sur la langue, une prise de possession aussi de la langue qui n'est pas laissée aux linguistes. Puis, justement, je ne suis pas du genre de linguiste qui veut m'approprier des règles. Mais ça ne se fait pas en vase clos. Ça ne se fait pas. Ça se fait dans une dynamique, en fait. C'est ce que je veux dire. Et je trouve ça fascinant, toute la discussion qu'il y a actuellement sur... Bon, on pourrait parier sur quels mots vont rester, quels mots vont partir, comment ça va... Comment le temps va faire son temps. Comment le temps va faire son temps aussi dans différentes cultures ou différentes sociétés francophones. Parce qu'il ne faut pas penser que la France va fonctionner comme le Québec. La Belgique ne fonctionne pas comme la France, etc. Puis là, je parle de pays. Puis à l'intérieur des pays, bon, il y a des divisions. Mais c'est ça. Tout ça pour dire que je trouve fascinant d'avoir présentement ces discussions-là, ces réflexions-là sur la langue. Parce que ça veut dire qu'on se l'approprie d'une certaine façon. Oui, puis c'est à grande échelle. Ce n'est pas uniquement dans les institutions, dans les autres fers. Ce soir, on est sur la page Facebook d'un milieu littéraire qui est accessible à tous. Donc, ce discours-là est partagé entre les locuteurs. Ce n'est pas décidé en basque ou comme tu disais, Diane. Et je trouve ça intéressant que tu aies donné l'exemple de Mademoiselle qui a finalement été effacée, de la même manière que Mademoiseau, bien avant. Mais ça m'amènerait sur un autre terrain pour quitter un peu la question du genre. Parce que pour moi, la notion d'inclusivité, la langue, ça ne concerne pas uniquement ça. Ce n'est pas seulement les hommes, les femmes, la non-binarité, etc. Mais aussi les différences de culture. Et il y a un autre mot qu'on a tenté d'effacer dans les dernières années ou en tout cas de censurer dans différents contextes, entre autres d'enseignement, le fameux mot en « n » que je n'en nommerai pas. Puis je me questionne à savoir qu'est-ce que ça... En fait, ce qui m'intéresse, c'est la dynamique, justement, des discussions qu'il y a eu autour de ce mot-là. Il y a un grand clivage. Donc, d'un côté, les gens qui disent « non, il faut tout nommer, il faut tout dire, il faut reconnaître que ce mot-là, historiquement, il a été utilisé. » De l'autre côté, « non, il faut protéger les sensibilités. » Là, je résume. Je suis désolée, c'est très grossi. Ça rentrait. Mais de toute façon, je pense que tout le monde connaît la polémique. Mais qu'est-ce que ce genre de polémique-là, justement, nous dit sur l'avancement peut-être de l'inclusion de certaines personnes issues de certaines cultures? On en est où par rapport à d'autres domaines comme celui du genre où il y a peut-être un peu moins de réticences? Ici, au Québec, c'est très localisé, ce qu'on va se dire probablement. Non, les tensions ne sont pas les mêmes. Il y a quand même une différence de perception. Donc, on en serait où par rapport à ça, par rapport à l'acceptation que le français, c'est la langue de gens qui ne sont pas nécessairement blancs, qui ne sont pas nécessairement catholiques, etc., qu'il y a toutes sortes de mondes qui parlent le français, y compris ici au Québec. Oui. Ce débat-là m'a beaucoup troublée, le débat sur le mot. Ça m'a rappelé l'époque, dans les années 70, quand j'ai commencé à travailler sur le blasphème. Et quand j'ai commencé à travailler sur le blasphème, je lisais, par exemple, des comptes rendus de procès où on ne pouvait jamais savoir quel mot avait conduit à une condamnation parce qu'il n'y avait pas le droit de l'écrire. fait qu'il mettait un mot proche. Mais tout le monde savait, ou à peu près, ce qui avait été dit. En fait, c'est tout le phénomène de l'euphémisme. On ne dit pas le nom de Dieu parce que c'est interdit. Fait qu'on va dire, bon, Yen, par exemple. Bon, Yen, c'est de ne pas offenser Dieu. Si Dieu existe, il doit bien savoir que c'est de lui qu'on parle. Fait que c'est tout le phénomène de l'euphémisation. Puis pour moi, de parler du mot en N, non seulement c'est une euphémisation, mais c'est une euphémisation qui est construite sur le modèle très anglo-saxon, même américain. Dans la constitution américaine, il y a des mots qui n'ont pas le droit d'être dits à tort et à travers. Dans le droit français, il n'y a pas de mots interdits, il y a des comportements interdits. Aux États-Unis, il n'y a pas de comportement interdit. Fait qu'aux États-Unis, on ne peut pas dire le mot en N, mais on peut organiser comme un animateur de radio a fait beaucoup dans les années 80-90, organiser des chasses aux personnes de couleur le dimanche après-midi, comme à l'époque de l'esclavage. Et ça, ça s'est fait en Floride et c'est un animateur de radio, mais il ne disait pas le mot en N, donc il n'était jamais censuré. Puis en même temps, je comprends tout ce qu'il y a de terrible derrière l'esclavage. Puis en plus, le mot en N, je l'ai analysé en comparaison avec d'autres sociotypes ou ethnotypes. Ce qui me dérange, c'est que bannir le mot, en fait, je vais poser la question, quel est l'effet du bannissement du mot, en fait du camouflement du mot sur les comportements racistes. Et je ne suis pas sûre que ça a un effet si clair que ça. Donc, bon, moi, c'est un mot que je n'utilise pas, mais il a fallu que je le dise dans mes cours parce que j'ai travaillé sur les insultes. Pendant dix ans, j'enseignais puis je reprenais ce qui se disait à la radio, donc des insultes racistes. J'en ai eu des insultes homophobes. J'en ai eu, j'en ai compté, j'en ai repéré. Si je ne les avais pas dit dans mes salles de cours, bien, je n'aurais pu rien dire. À ce moment-là, j'aurais travaillé sur le compliment. J'étais très perplexe et j'étais très contente, en fait, de ne plus enseigner à l'université dans le contexte de ce débat-là. Parce que j'aurais eu des problèmes, mais oui, bon, c'est ça. J'ai pris la parole. La question que tu poses, Diane, est quand même intéressante et différente de celle qui a été souvent posée dans les médias, entre autres, quand ça faisait grand scandale, qui était plutôt de savoir, mais quel effet a ce mot-là sur les sensibilités des individus qui sont en contact avec le DIMO? Alors que là, la question que toi, tu poses, c'est vraiment différent. C'est oui, mais c'est quoi l'effet sur les comportements racistes? Donc, sur ceux qui avaient tendance à employer le mot. Mais je sens que le débat est encore très ouvert et très, très à chaud. Mais moi, dans le fond, je ne voulais pas refaire ce débat-là. Je voulais plutôt, justement, essayer de dégager les différences de où on en est par rapport à l'inclusion des genres versus l'inclusion d'autres groupes ethniques, d'autres cultures, parfois aussi de gens dont la langue maternelle n'est pas le français. Comment est-ce qu'on les inclut dans le français? Parce qu'ils finissent par être des francophones, eux aussi, parce qu'ils le parlent dans la vie de tous les jours, les gens qui émigrent ici, qui choisissent le Québec et qui parlent français au travail, etc. Ils sont des locuteurs du français, mais on continue souvent encore de mettre des barrières, de dire « mais non, tu es allophone, ce n'est pas ta première langue ». C'est cette espèce de barricade qu'on veut faire pour bien séparer les gens. Mon sentiment, mais c'était vraiment une impression, c'est une intuition, c'est qu'on est rendu beaucoup moins loin par rapport à ça que par rapport au féminin des mots et à la non-binarité. Et encore là, je le situe ici au Québec. Si je peux me permettre, je vais te dire quelque chose d'un peu peut-être grossier, mais je ne pense pas qu'on assure l'inclusion des personnes non-blanches, des personnes racisées, particulièrement des personnes noires, en se battant pour l'usage libre d'un mot qui les insulte. Ensuite, je ne crois pas que les personnes qui veulent « bannir », disons, « bannir » en guillemets, je n'ai pas vu beaucoup de gens vouloir « bannir » ce mot-là, mais on va utiliser ce mot-là, le « bannir », des gens qui veulent bannir ce mot-là, en tout cas qui militent pour qu'on ne l'utilise pas, qu'on ne l'utilise pas, le font parce qu'elles croient qu'en n'utilisant pas ce mot-là, ça va changer les comportements racistes des gens. Je pense que c'est juste pour éviter d'être blessé. Je pense que c'est une question de sensibilité. C'est une insulte qui n'est pas juste historique. C'est une insulte qui vise des personnes qui sont victimes de racisme extrêmement violent en Amérique du Nord aujourd'hui, contrairement à d'autres insultes historiques, disons. On en meurt d'être noirs en Amérique du Nord aujourd'hui. Ah oui, totalement. Donc, c'est pour ça que je pense que ce n'est pas un travail, ce n'est pas juste une question linguistique, le mot en Amérique du Nord. C'est une question politique. C'est une question de respect envers des personnes qui sont déjà extrêmement minorisées. Après, pour revenir à cette question de « bannir », je pense que l'idée, c'est plutôt d'encourager un usage responsable, politiquement responsable des mots dans des situations données. Dire ce mot-là dans un souper, dans un resto, avec des amis, bon, pas dans un resto parce qu'on n'est pas proposé d'y aller, mais avec des amis, chez soi, quatre personnes, pas plus, ce n'est pas la même chose que de dire ce mot-là en situation d'enseignement. Ce n'est pas la même chose que de dire ce mot-là à la radio. Ce n'est pas la même chose que de dire ce mot-là à la radio, à Radio X, par exemple. Donc, ce sont toutes des situations complètement différentes qui font varier la responsabilité de l'usage des mots. Je pense que si un prof ou une prof dit un mot comme celui-là et d'autres types de mots de ce genre-là, elle a bien le droit de dire ce qu'elle veut. Elle a bien le droit de dire des choses homophobes, sexistes, culture du viol, etc. Il n'y a pas de loi qui lui interdise de dire ces choses-là. Par contre, il va falloir que cette personne-là fasse face à la musique. Après, s'il y a des étudiants et étudiantes qui disent « Mais ça, c'est raciste. Ça, c'est blessant pour moi pour telle raison, etc. » Je pense que c'est des choses qu'on vit de toute façon en enseignant, de se faire répondre, disons, face aux choses qu'on dit, qu'elles soient banales ou pas en situation d'enseignement. Exactement. Voilà. Oui, puis pour revenir justement à l'idée de changement, en fait, je pense qu'il y a beaucoup de changements. Enfin, je le sens, peut-être parce que je suis plus vieille, donc j'ai connu une autre époque. Mais on dit actuellement à quelqu'un qui raconte une blague, c'est une blague, qu'elle soit raciste, sexiste, homophobe, etc. On le dit maintenant, qu'on ne veut plus l'entendre, la blague. Quand j'étais jeune, quand j'étais petite, quand j'étais même jeune adulte, on les entendait les blagues. Et je pense que le changement, il est là un peu dans les mentalités, c'est-à-dire la possibilité de dire, non, tu ne me la racontes pas. Non, je ne veux pas le savoir. Et non, je ne rirai pas à cette blague-là. Je ne trouve pas ça drôle. On le dit de plus en plus. Et je pense que le changement social, c'est sûr que ce n'est pas un changement linguistique, ça n'affecte pas la langue. Mais le changement social, il est là. De plus en plus, il y a des voix qui se lèvent pour dire, les blagues comme ça, tu te les gardes. Tu penses à ce que tu veux, tu es dit à qui tu veux, mais quand je suis là, je ne veux pas les entendre. Et ça, je pense que c'est un changement qui est fondamental. Donc, c'est dans le code, c'est dans la façon d'utiliser la langue, les moments de l'utiliser, mais pas dans la langue elle-même, nécessairement qu'il y a ce respect-là, des sensibilités, etc., qui va se promouvoir. Et je veux juste faire une mini-précision. Ce que je voulais dire tout à l'heure, ce n'est pas que, ah, qu'est-ce que ça nous dit le fait qu'on ne veut pas utiliser le mot en « haine » sur… Je voulais dire, qu'est-ce que ça nous dit la chicane qu'il y a eu autour de ça, en fait. Moi, c'est ça qui m'intéressait. Je ne voulais pas trancher. C'est comme pour qu'on se soit pris le bec autant. Pour moi, ça, c'était révélateur de quelque chose. Alors que, justement, on ne s'est pas tant pris le bec sur le mot « féminicide ». L'exemple est bizarre, mais je pense que vous comprenez mon point. Non, mais je pense que ce que ça a permis de montrer, c'était qu'on vit dans une société où il y a le racisme systémique. Je n'ai pas… Je le dis clairement. Je ne suis pas au gouvernement. Je ne suis pas censuré par personne. Il y a le racisme systémique. Ça aurait été tellement plus simple si les gens l'avaient admis. Et tout le débat qu'il y a eu sur le mot « an », sur la création littéraire, etc., la création théâtrale, ce que ça a montré, c'est qu'on avait une partie de la population qui se sentait racisée, qui était racisée. La construction même du mot « racisé », c'est « on n'est pas racisé soi-même, on est racisé par quelqu'un ». Et ça a montré à quel point il y avait des blessures profondes dans notre société qu'on pensait parfaites en tant que blanc majoritaire d'origine français, mais qu'on n'a pas colonisé, etc. On se pense parfait. Et ça a montré qu'il y avait des failles énormes et qu'il fallait que ça change. Ça ne change sûrement pas assez vite. On est… Bon… On appartient au groupe majoritaire. On n'est pas confrontés directement, mais les personnes qui sont confrontées vont peut-être… Enfin, ce que j'entends à la radio, ils ont tendance à dire qu'il y a des changements qui se passent actuellement et peut-être que ce débat-là, qui était très superficiel, le mot « an », c'est de la surface, c'est cosmétique, mais que ça montrait des douleurs profondes et si on s'attaque aux douleurs profondes, on va avoir quand même contribué à créer une société un peu plus inclusive. Puis, tu sais, sur le plan… Pour revenir au plan linguistique aussi, le mot « féminicide », le mot « autrice », le mot « yel », tout ça, tous ces changements-là sont amenés pour avoir une société plus inclusive. « La chicane », comme tu l'as appelée, Mélissa, autour du mot « an », ce n'était pas autour d'un mot « autrice », « féminicide », « yel », « collaborateuriste », etc. Donc, des termes qui sont inventés pour une société ou un usage en langue plus inclusive. Au contraire, c'est des mots qui sont utilisés pour faire mal, pour blesser les autres, pour insulter, pour être raciste. Donc, je pense que cette chicane-là, à la lumière de tous ces changements-là, disons plus positifs, devait avoir lieu de toute façon, parce que là, on est dans un autre registre. Oui, totalement. Oui, puis c'est intéressant aussi l'exemple du fameux racisme systémique qu'on a refusé de nommer. Je pense que ça démontre bien l'importance de dire les choses pour reconnaître la réalité. Là, j'ai juste le mot en anglais qui me vient, « acknowledge », le fait que ça existe, c'est la première étape. On ne peut pas régler des problèmes si on fait semblant que les problèmes n'existent pas en disant, « ben non, je ne veux pas me mettre ces mots-là dans la bouche ». Exact. La langue a un pouvoir quand même en ce sens-là, parce que les mots font exister les réalités, finalement. Moi, je ne me suis plus, pendant des mois, à parler du mot en « s » comme étant tabou. Il y a eu un tabou sur le mot « systémique » qui était assez intéressant. Comme sociologue, il était assez intéressant. Il est devenu tabou, carrément. Alors qu'il démontrait quelque chose qui n'est pas culpabilisant. Il ne s'agissait pas du racisme systématique. Il y a un système. Il y a des systèmes partout. Il est devenu tabou à partir du moment où on l'a mal compris. À partir du moment où on lui a collé une définition qui n'était pas la bonne, on s'est dit « ah, et donc c'est forcément un mot insultant ». Ça veut dire qu'on est tous pareils, puis qu'on pense tous pareils, puis que c'est des systèmes, tu sais. Donc voilà. C'est pas... Exact. À partir du moment-là qu'il est devenu tabou, c'est un peu... C'est un peu, j'ai juste le mot en anglais, le « convenient » de changer la définition d'un mot pour le rendre tabou et donc ne pas en parler. Exactement. Alors que si les gens avaient dit « oui, bon, ça va, puis on va faire des enquêtes, on va faire tout ce qu'il faut », le mot aurait passé, il n'aurait pas pris la force qu'il a prise sur le plan de la division sociale. Alors que là, c'est devenu le mot de la division. On a focussé là-dessus. Ça a détourné complètement le débat. Le débat était sur le racisme et on est devenu sur la culpabilité, oui ou non, on est... Ça a été un détournement, ça a été un flop, un échec monumental sur le plan de la conversation sociale. Et pour venir à l'intitulé de cette discussion sur la question de l'inclusion, ça, c'est une stratégie politique très, très commune, très convenue, de rendre l'usage de la langue la moins inclusive possible. C'est-à-dire, on modifie des choses pour écraser, pour rentrer. C'est ça. Oui. Mais c'est franchement intéressant, puis ce que je me dis finalement, c'est que le politique a vraiment... En fait, la langue est devenue purement politique ici. C'était plus pour désigner une réalité, c'était pour gagner des points par rapport à des électeurs ou s'assurer des votes. C'était uniquement ça, donc, finalement. Oui, et tout est très localisé. Oui, absolument. Oui. Mais en fait, toute langue est localisée, parce que ce soir, on parle du français, mais c'est notre français à nous, ici, québécois. Puis encore là, dans chaque maison, il y a un français différent qui se vit. Puis on aurait eu exactement le même étitulé de discussion en France, au Sénégal, peu importe dans quel pays francophone, la discussion aurait pris une tournure complètement différente. Donc ça, c'est important de le garder en tête aussi, qu'on apporte des réponses, mais qui sont elles-mêmes localisées, finalement. Oui, mais en fait, c'est les exemples qui auraient été différents. Parce que la langue, en fait, toutes les langues témoignent, si je reprends le libellé, témoignent d'inégalités. Et puis, il y a des inégalités dans toutes les sociétés. Donc, les exemples vont varier. Mais le processus, il est le même. Le processus d'effacement, les biais cognitifs qu'on peut avoir, ça va toujours être la même chose. Mais c'est les exemples qui vont varier. Tous les Français, mais est-ce que toutes les langues aussi ont cette tendance à exercer une certaine forme d'invisibilisation de certains locuteurs ou locutrices? Parce que nous, on nous dit, depuis qu'on est jeunes, que le français est inégal à l'égard des femmes, beaucoup, parce que le masculin l'emporte, etc., etc. Mais on a l'impression qu'il n'y a que le français qui fait ça, dans la façon dont on nous montre. Mais j'imagine que c'est loin d'être le cas. C'est loin d'être le cas. Si on prend un exemple, bon, que je connais assez mal, là, on va s'entendre, mais je vais en parler pareil. Si on prend le japonais, par exemple, c'est une langue qui n'a pas de genre. On ne va pas conclure que la société japonaise est une société égalitaire sur le plan homme-femme. Ça veut dire que ça se passe ailleurs dans la langue qu'à travers le genre. Mais ça se passe quand même. Ça ne se passe pas par le genre. Ça se passe ailleurs. Ça se passe dans le choix de certains mots, le choix de certains adjectifs. D'où l'importance de toujours rester sur ses gardes aussi, parce que même quand on développe des manières de rendre la langue plus inclusive, il y a encore un risque qu'elle se sédimente et redevienne exclusive, dans le très mauvais sens du terme, parce que toute solution peut finalement devenir un problème au bout d'un certain moment, une fois que la langue va avoir bougé autour de ça. Oui, si les sociétés ne changent pas, mais que ça devient ce que j'appelle cosmétique, on va revenir à la case départ très clairement, assez rapidement aussi. Donc, on ne se le souhaite absolument pas. On ne se le souhaite absolument pas, mais ce qu'on souhaite, c'est que les sociétés changent et puis il y a des acteurs de changement. Et puis dans toutes les sociétés, il y a des acteurs de changement puis il y a des freins au changement. Et puis, il y a des gens qui sont plus conservateurs, il y a des organismes qui sont plus conservateurs, il y a des gens ou des organismes qui se sentent plus facilement menacés. Il y en a d'autres qui ne se sentent jamais menacés, mais les sociétés évoluent. Et actuellement, les débats qui sont véhiculés à travers la langue, entre autres, par exemple, par rapport au genre ou par rapport aux mots en N qui se passaient il y a 40 ans à travers le blasphème, par exemple. Tout ça montre un certain dynamisme alors qu'on a plutôt tendance à penser qu'on vit dans une société un peu amorphe. Mais si on regarde comme il faut tout ce qui s'agite, peut-être qu'on peut être optimiste. Diane t'a employé le mot menacé, se sentir menacé. Souvent, on dit que le français au Québec est menacé en tant que langue. Beaucoup parlent l'anglais, mais pas seulement parce que là, pour certains, il y a trop d'immigrants qui arrivent à s'en parler français et puis ils sentent une menace là. Donc, toutes ces autres langues qui influencent la nôtre, est-ce que ce n'est pas plutôt des occasions d'évolution? Justement, la cohabitation avec les autres langues peuvent être des occasions pour la langue de juste affirmer son aspect vivant, finalement, en incluant des mots de d'autres langues. On le voit beaucoup dans le langage oral chez les jeunes, dans la rue, on passe de l'anglais au français avec un slang qui est purement inventé. Donc, tout ça, cet aspect-là, super vivifiant, créatif, il peut apporter énormément de choses à la langue. Ce n'est pas nécessairement une menace. Non, non, la menace, elle n'est pas là. La menace, elle n'est jamais, dans l'histoire des langues, dans l'évolution des langues, elle n'est jamais sur les influences extérieures. La menace, elle est quand un groupe perd des locuteurs natifs. Si on n'a pas de locuteurs natifs, on n'a plus de langue. Donc, la menace, elle est, si on veut, sur le plan de la transmission de quelque chose qui s'appelle le français. À partir du moment où, de statistique en statistique, on perd des locuteurs, on peut s'imaginer qu'à un moment donné, je ne dis pas demain, je ne dis pas dans 100 ans, mais on peut s'imaginer que par attrition, à un moment donné, le français ne serait plus parlé ici. comme ça peut arriver dans certaines régions du monde où, à un moment donné, il n'y a plus de locuteurs. Mais l'influence sur le plan sociolinguistique, c'est très bien documenté. Les influences extérieures menacent pas une langue. C'est malheureusement pas un discours qu'on entend assez souvent. C'est dommage parce que c'est le discours fondamental de la sociolinguistique. C'est le discours qu'on a répété depuis les années 70 quand j'ai commencé avec mes professeurs, qu'on a commencé à véhiculer. C'est le discours que les sociolinguistes au Québec véhiculent aussi. Mais c'est pas un discours dominant parce que c'est pas alarmiste. Non, c'est ça. On aime être alarmiste. Puis on aime aussi avoir l'image du français comme une belle langue stable ou il y a un mot pur. Non, ça existe pas. Il n'y en a pas de langue pure. Ça n'existe pas. Et puis, il y a des choses qui viennent. Il y a des modes. Il y a des mots qui rentrent dans la langue. Il y en a qui ressortent. C'est un jeu normal et naturel. Et ça vient toujours de l'oral. Ça s'en va vers l'écrit. Il y a des créations à l'écrit, mais il faut qu'il passe à l'oral avant d'être standardisé. J'accroche sur le mot « jeu ». Ça me refait penser à ce que Nicolas disait en donnant son exemple personnel, des mots sur lesquels il va jouer avec ses amis, les membres de sa famille qui parlent aussi espagnol, faire des rapprochements avec des mots du français. Donc, l'aspect ludique de la langue est super important. Et pas juste qu'on est écrivain, aussi qu'on est simple locuteur. Parce que c'est là toutes les possibilités qui nous offrent la langue, finalement. Oui. Et dans toutes les cultures, il y a des jeux linguistiques. Dans toutes les sociétés, il y a des gens qui créent à l'oral, qui font des séances, des jeux au coin du feu ou je ne sais pas trop quoi. Ce jeu-là, il montre la vitalité. Quand on n'est plus capable de jouer avec notre langue, c'est qu'on est en train de la perdre comme individu. Et peut-être, Nicolas, tu pourrais me répondre, peut-être qu'en espagnol, tu te sens plus ou moins compétent de jouer avec l'espagnol alors que tu devrais, selon ce que je comprends, tu devrais te sentir plus compétent de jouer avec le français. Je me sens plus compétent de jouer avec le français, en français, en tout cas. En français, oui. Oui. Je me sens plus compétent de jouer en français, avec la langue française, bien sûr, ou avec l'échange des langues, il y a moins de ça, le métissage, qu'en espagnol. Parce que, pour plein de raisons, mais je pense qu'il y a aussi l'idée de la légitimité, c'est aussi, je ne me sens pas super légitime de jouer avec, en espagnol. Parce que, parce que, tu sais, être arrivé à quatre ans au Québec, je suis arrivé à quatre ans au Québec, j'ai commencé l'école en français, mais j'ai grandi en espagnol, mais bon, voilà mon histoire. bien, ça crée beaucoup de relations tordues avec ma langue. C'est-à-dire que, j'ai une relation avec le français, de bon élève. J'ai appris le français mieux que quiconque. C'est pas vrai, mais je peux vous dire que ma sœur et moi, on est irréprochables. On est des bons élèves, on aime l'école, on aime le français, on écrit, tout ça. Mais c'est mon rapport au français qui est aussi, bien sûr, encouragé par le doute, par le fait de, je peux toujours me tromper parce que c'est pas ma langue maternelle, alors qu'en réalité, mon Dieu, je la connais super bien cette langue-là, mais ça fait que mon rapport à toutes les langues est lié à ce rapport de légitimité, parce que je suis légitime de cette langue-là. Et en français, je me sens tout à fait légitime de jouer avec elle parce que, mon Dieu, que je l'ai appris. J'en ai sué pour l'apprendre. Alors qu'en espagnol, j'ai pas ce rapport-là, j'ai pas cet instinct-là, ce qui fait que je me sens pas légitime de jouer. J'ai l'impression qu'il aurait fallu que je sois un bon élève en espagnol comme j'allais été en français. C'est un peu, moi, ma police intérieure, mettons, mon auto-jugement qui passe là-dedans. Oui, c'est ça. C'est un peu insensé avec le jeu. Je me permets, mais ça veut pas dire que je me permets pas d'être ludique en espagnol, mais seulement en oral. À l'écrit, je sais jusqu'au comment. Mais ça fait que, bon, c'est très anecdotiste ce que je veux dire, mais tu sais, ça fait que quand j'ai été au Chili il y a quelques années, pendant plusieurs mois, j'ai bâti une communauté, disons, j'ai fait partie d'une communauté. Et quand ça arrivait, quand je me mettais à jouer en espagnol, avec l'espagnol, avec des amis, à l'oral comme ça, par réflexe, instinctivement, sans y penser, sans essayer de le faire, tout de suite, je me rendais compte que je venais de le faire et j'avais une fierté d'enfant de 5 ans qui a eu une bonne note à la maternelle. J'ai eu, je me sentais fier, vraiment comme un enfant. C'était ridicule. Je trouvais ça un peu jaillant de me sentir fière comme ça parce que j'ai fait rire mes amis avec un petit jeu d'esprit. Mais ça montre à quel point la langue est quelque chose de viscéral aussi, de connecter aux émotions qu'on ne contrôle pas toujours et ça explique pourquoi il y a toutes ces tensions, ces divisions socialement quand il y a question de la langue parce que ça vient toucher des cordes qui sont en nous et qui vibrent d'une manière qui n'est pas raisonnable, qui n'est pas raisonnée. Et je veux revenir à ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait de se sentir menacé et de vouloir protéger la langue, à surprotéger une langue comme à surprotéger quelqu'un. On ne lui laisse pas la liberté de pouvoir s'émanciper, de pouvoir évoluer, de pouvoir jouer. cette surprotection de la langue, c'est une façon à la fois, comme tu disais, je ne sais pas si c'est toi Mélissa ou Diane, je pense que c'est Mélissa qui avait dit pour assurer sa pureté, pour qu'elle ne soit pas gâchée, de peur qu'elle meure, mais c'est comme ça qu'elle meure. C'est lorsqu'elle n'est pas gâchée, lorsqu'elle n'est pas, lorsqu'elle est devenue un maugli, qu'il n'y a pas de relation avec un autre être humain. Une langue vivante, c'est une langue à laquelle on ajoute des choses, avec laquelle on joue. Ce n'est pas une langue qui est figée, sinon c'est une langue morte. Une langue qui ne bouge pas, c'est une langue morte. Pour donner un autre exemple, il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur les francophones hors Québec, dans certaines communautés, et un indice de menace, de perte de vitalité, c'est quand les individus ne font plus de blagues dans une langue, en français en l'occurrence, dans les communautés, les études qui ont été faites, qui ont été menées à partir de l'Université de Toronto. C'était très clair. À partir du moment où tu ne fais plus de blagues, tu ne joues plus avec la langue, c'est que tu ne la possèdes plus. Et à ce moment-là, tu as déjà passé à autre chose. La menace, elle est uniquement là. Tu es passé à une autre langue. Donc, le mot, c'est vraiment bon signe. La langue est passée à une autre langue. Et la seule menace qui existe actuellement au Québec, c'est que des francophones, peu importe d'où ils viennent et de combien de générations ils sont francophones, mais que des francophones décident de passer à une autre langue et que leurs enfants sont élevés dans une langue autre. Pas quand ils arrivent. Quand ils arrivent, c'est normal. Quand on émigre, on arrive avec la langue qu'on connaît, on a une transition, on apprend la langue locale, etc. Mais il faut que le français se transmette et quand le français arrête de se transmettre, à ce moment-là, il y a une menace sur le plan quantitatif. Mais la menace, elle vient de là. Elle ne vient pas d'introduction de mots, de création de mots, même d'emprunts. la menace, elle ne vient pas des emprunts. Les emprunts n'atteignent pas le système d'une langue. Je pense que c'était des rappels importants. Peut-être que des fois, justement, on est tellement collé sur la langue parce que, on ne l'utilise tous les jours, que notre réflexion demeure souvent en surface. Mais je crois que ce soir, on a eu l'occasion de creuser un peu ce rapport-là qui est le nôtre à la langue de différentes manières de voir comment est-ce qu'on pouvait la rendre plus inclusive. Mais surtout, ce qu'on veut rendre plus inclusive, c'est la société, finalement. Ce n'est pas juste la langue. Parce que la langue, elle nous sert à entrer en relation avec les gens avec qui on partage cette société-là. Il est déjà 20h15. On n'avait pas de questions du public, donc je me suis permis de vous laisser déborder. C'était franchement intéressant. Diane Vincent, Nicolas de la Somme, je vous remercie énormément pour votre présence ce soir. Ça a été un plaisir d'avoir cette discussion avec vous. Je prends deux petites secondes pour dire à ceux et celles qui nous écoutent qu'il y aura un second entretien dans le cadre de la Nuit des idées qui va suivre juste après celui-là. début à 20h20. C'est par contre sur un autre lien. On va le partager sur la page de l'événement pour que les personnes puissent se connecter. Cet entretien va être annulé par Marjorie Champagne et le sujet est « Qu'en est-il des inégalités sociales devant les dérèglements climatiques? » Donc, les invités sont Myriam Bafou et Frédéric Legault. Donc, si vous souhaitez vous joindre à eux, il y a le lien disponible sur la page Facebook. Donc, merci à Diane, merci à Nicolas et merci à toutes ceux et celles qui étaient parmi nous ce soir. Bonne fin de soirée. Merci à toi, Mélissa. Merci, Mélissa. Au revoir. Au revoir. Bye-bye. Bye. Merci.